Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale Noël qui est bien en retard comme vous pouvez le remarquer, mais je ne pouvais pas faire autrement pour une raison très simple, c'est que je ne pouvais pas faire cette vidéo avant, parce que ce sont des objets que j'ai récupéré dans les poubelles de personnes de ma famille après le réveillon du 1er de l'an, quand j'ai vu ça je me suis dit, ok bon, ça va à la poubelle, j'ai compris tout de suite pourquoi, et je me suis dit que ça serait très bête de ne pas vous en faire partager, de vous faire partager ma découverte, notamment cette espèce de truc à LED directement apparente avec, comme vous le voyez ici, des trucs peints extrêmement grossièrement, vous voyez la couleur de la fenêtre qui va directement à l'arrière du sapin, vous voyez aussi ce genre de truc complètement approximatif, comme par exemple là aussi encore une fois la couleur de la fenêtre, enfin bon, bref, je ne sais pas combien ça devait coûter, mais ça ne devait pas coûter bien cher, en tout cas ça n'a pas été peint à la main, ou alors si ça a été peint à la main, ça aurait mieux fait d'être peint avec une machine, visiblement, et voilà, vous pouvez apprécier dans sa grande merdiosité, cette chose-là, plus en détail, oh mon dieu, là ça n'a pas été pas jusqu'au bout, donc, il faut des piles là-dedans, et d'ailleurs ça a été fabriqué en Chine, bon, comme beaucoup de choses, mais ça a été fait en Chine, visiblement, par une marque directement chinoise, quoi, ça n'a pas été rebadgé par un truc de chez nous, et dedans ça demande trois grosses piles double A, ce qui est assez impressionnant pour une petite chose de ce genre, juste pour allumer, tenez-vous bien, trois LED, ou quatre, non, non, quatre LED, oui, quatre LED, enfin voilà, donc ça c'est la décoration du pauvre, mais attendez, attendez, on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout, nous continuons avec un truc absolument incroyable, nous avons la mini crèche, faite avec, visiblement, oh, quelle horreur, quelle horreur, faite visiblement avec de la mousse qui a été récupérée dans le jardin de l'usine, ou du particulier, ou de je ne sais pas quoi, qui a fabriqué ce truc, et là vous voyez aussi que, visiblement, la famille de Jésus était particulièrement pauvre, ce qui est vrai, enfin, ce qui est vrai, en tout cas dans la légende, mais voilà, tellement que le toit se casse la gueule sur leur tête, vous voyez la pauvre Marie avec sur le dos une poutre qui vient de les tomber sur le dos, quoi, tout simplement, voilà, ils viennent de tomber dans l'arrière du truc, bon, bon, enfin, oh là 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 là, bref, 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 essayons de virer tout ça avant de faire tout tomber, alors vous pouvez voir comment ça a été fait, c'est du bois, du bois sûrement de récupération, là nous avons de l'aggloméré, oui, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de faire le sol en aggloméré, pourquoi pas, là nous avons une petite planche de bois extrêmement fine, nous avons de la, ça fout de la merde partout ce truc, je ne sais pas par quelle entreprise c'est fait, mais c'est vachement bien vu pour garder propre sa maison, oh, quelle horreur, et, bon, on voit, oh là, sans commentaire, franchement, j'en reste sans voix quand je vois des trucs pareils, c'est vraiment impressionnant, oh, bon, bref, ensuite, nous avons, disons, des petites statuettes qui sont équivalentes plus ou moins à des fèves, au niveau de la taille, qui sont, ma foi, pas si mal fait que ça, même si on peut lui trouver un regard un petit peu spécial, mais, bon, enfin, voilà, quoi, c'est pas aussi ridicule que cette superbe baraque faite en poutre qui se casse la gueule, je ne sais pas où c'est censé aller, ça, où est l'origine, en tout cas, c'est juste une pointe là, et là, t'as un bout de bois qui se déplaît, je comprends pas où il voulait en venir, bon, laissons tomber, et attention, le clou de notre spectacle, des objets décorations de Noël tellement pourris qu'ils sont bons pour aller à la poubelle, ne, n'est pas encore terminé, nous avons le truc le plus, le plus mauvais, oh là là là, ne rentrant même pas parfaitement dans le cadre intégralement, étant donné sa taille, voici maintenant l'arbre de Noël le plus moisi du monde, le sapin de Noël fait en pomme de pain, le sapin de pain de Noël qui, alors là aussi, comme l'autre fois, ça fait penser à, tiens, et si on prenait, je sais pas, un râteau ou une fourche et on va récupérer tout ce qui traîne dans le jardin, on va le coller sur une, sur, comme vous voyez, une sorte de conserve au fond, et ensuite on va vendre ça comme si c'était une décoration de Noël, avec le fil de fer de Noël, les pommes de pain de Noël, la peinture aussi, qu'ils ont foutu partout, d'ailleurs il en manque des bouts, comme vous voyez ici, mais elle manquait à l'origine dans le magasin, car vous voyez qu'ils ont peint à travers, donc en gros ils l'ont même pas terminé, ils l'ont pas fait comme il faut, et ils le vendent quand même, enfin bref, c'est d'un lait, c'est bon, oh là là, c'est fragile en plus, regardez, on en perd encore des bouts, oh quelle saloperie, c'est ridicule, c'est, oh mon dieu, quelle idée à la con ils ont eu, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, j'essaye de vous le montrer à la caméra, regardez là, c'est quoi ça, cette boule, pourquoi il y a un coton-tige dedans, bon bref, je pense pas que c'était fourni avec ça, alors je vais vous montrer ce que ça donne, ça aussi ça fait des, oh purée de bordel de merde, t'achètes des trucs synthétiques, ou t'achètes des trucs comme ça, et tu te retrouves quand même avec autant de saloperie, non encore plus de saloperie sur le sol, que si t'acheter tout simplement un sapin, alors je vais vous montrer ce que ça donne, vu d'un peu plus loin, que vous puissiez voir ce que ça donne dans sa, dans son intégralité disons, voilà à mon avis comment clore en beauté cette vidéo sur nos horreurs de Noël, bizarrement c'est pas si moche que ça, vu de loin comme ça, alors bon bah, bonne année 2015 à vous tous, et bonne année sur cette chaîne, et une année de plus pour cette chaîne YouTube aussi d'ailleurs, ça va continuer, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours tout ce qu'il faut, bien entendu tout ce que vous avez aimé, les contrefaçons à deux balles, les tutoriels, le démontage, le bricolage en tout genre, et toutes sortes de trucs de genre, et donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire de plus, et ce truc là a été fait pour aller à la poubelle, il va y retourner, ou plutôt il va y aller pour une fois, mais bien comme il faut, parce que franchement je vois pas pourquoi je conserverais ça, surtout que j'ai déjà assez d'horreurs qui font de la saleté partout dans mon kajibi, j'ai pas besoin non plus d'ajouter les poubelles des autres. Allez, salut à tous et à la prochaine !